Bonjour à tous, bienvenue dans Objets mortels, la série de vidéos dans lesquelles je vous présente en moins de 3 minutes un objet étonnant fait en os ou en tissu humain. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter le célèbre masque osseux de Montmartin. Ce masque a été retrouvé dans une maison du site de Montmartin, datée de l'âge du fer. Cette unité d'habitation a livré un mobilier abondant et qualitatif, comprenant des fragments de fibules, des morceaux d'épée et un torc complet en bronze. On n'était donc pas dans la maison de Monsieur Tout-le-Monde. Généralement, les spécialistes ne considèrent pas comme valable l'hypothèse de l'utilisation de ces objets comme de véritables masques portés sur le visage des vivants. Ils lui préfèrent l'hypothèse de l'insertion de ces faces osseuses à l'intérieur de l'inteau, au sein de sanctuaires guerriers ou de monuments publics. Cette hypothèse est éminemment plausible bien sûr, mais elle n'exclut pas l'hypothèse du port du masque sur le visage. Le problème, c'est que comme aucune preuve d'un système de suspension n'a été trouvé sur les objets archéologiques, l'hypothèse de l'usage comme masque est souvent balayée d'un revers de main. Je pense personnellement que cette hypothèse est injustement sous-estimée, ou en tout cas, son rejet est très maladroitement argumenté. En effet, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces d'un système de suspension pérenne, qu'il n'existait pas un système de suspension en matériaux périssables qui a aujourd'hui disparu. La barre de portage buccal, par exemple, qui est un système très connu sur les masques sacrés africains, aurait pu ici être utilisée sans avoir besoin de faire des perforations sur l'os. Souvenez-vous du masque l'or de Papouasie-Nouvelle-Guinée que je vous ai présenté dans un précédent épisode. De plus, une utilisation en tant que masque n'exclut pas une destination finale de l'objet dans un linteau de sanctuaire guerrier. La vie d'un objet, c'est comme la vie d'un homme. Plus elle est longue, plus les situations qu'il rencontre peuvent être variées. Et je pense qu'il faut nous défendre de notre mouvement naturel à chercher systématiquement une explication unique pour un objet archéologique donné. Tout simplement parce que les recherches ethnographiques nous montrent bien que les objets sacrés en os humain ont très souvent des parcours de vie longs et complexes. Pour l'âge du fer, au moins 14 exemplaires de masques osseux faits dans des crânes humains ont été retrouvés en Europe de l'Ouest. On les trouve sur les sites de Coran, Arci Romance, Clermont-Ferrand, Gournay-sur-Aronde pour la France et sur les sites de Manching et Volkane en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'est que ces sites ont tous fourni des vestiges issus de trophées guerriers. Le masque en os humain ne serait donc peut-être qu'une fantaisie celto-germanique de plus autour des têtes humaines. Des objets à considérer dans un contexte généralisé de manipulation du bloc céphalique, qui inclut donc les têtes coupées, les crânes cloués et peut-être les faces manquantes comme celle de la neuvillette. A très bientôt pour de nouveaux objets insolites et macabres. Et d'ici là, restez vivants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada